en fait on a pris l'habitude de regarder le monde avec les yeux fermés il y a des choses qu'on ne veut pas voir donc on les transforme ces choses qui se passent en ce que l'on aimerait et on renie ce qui se passe toutes ces souffrances on ne veut pas les voir on les renie on dit ça devrait être bien il devrait pas y avoir toutes ces souffrances donc on imagine un monde au goût de ce que l'on attend et on attend quoi une vie idéale que l'on se projette mais ça n'existe toujours d'un monde souffrance en beaucoup plus de souffrance et puis ça s'éternise et on ne veut pas le voir on s'arrange pour créer en soi une sorte de contentement de réconfort c'est ce réconfort c'est l'illusion qu'on a c'est l'idéal on se propose et on commence à croire que la vie c'est l'idéal c'est ce que j'aimerais atteindre et la plupart d'entre nous on est en train de vouloir quelque chose qui sera agréable donc on on a une attitude à vouloir changer la donne pour pouvoir avoir ce que on aimerait faire exister tout ça c'est bien calculé nous sommes dans un monde où tout le monde te dit il faut réussir il faut gagner ta vie il faut arriver quelque part pour pouvoir avoir cette vie idéale que tu te promets à toi même mais tout ça tu sais très bien ça n'existe pas mais comme tu y crois alors tu fais tout pour pouvoir faire en sorte que tout ce que tu fais ira dans ce sens là et tout ce que tu fais c'est un leurre en faisant des choses qui sont fausses nous créons dans les relations une ambiguïté parce qu'il n'y a pas de sincérité il y a juste à vouloir ce que on se raconte à soi même on ne regarde pas la réalité on veut pas la voir d'ailleurs elle est trop cru donc toute l'existence d'un homme se fait autour de son envie de quelque chose qui lui donnera un peu de réconfort à ce qui se joue pour de vrai le fait de voir la réalité dérange parce que tu t'es fabriqué une petite zone de confort une sécurité que tu te donne d'avoir c'est à dire cette image que tu te donne cette notoriété que tu donnes d'être pour pouvoir faire en sorte que le monde accepte comme ça tout ça c'est difficile à mettre en place il te faut beaucoup de faire pour pouvoir arriver à être ce que tu voudrais montrer l'image que tu représentes à besoin de beaucoup de d'activité pour arriver à être dans cette posture là nous avons une posture qui démontre nos envies d'être l'idéal que nous souhaitons être et donc c'est la chose qui a fait que l'humanité est comme ça aujourd'hui c'est que nous vivons dans l'apparence de ce qui devrait y avoir on a l'apparence on se donne d'être on se joue des rôles on invente des postures pour pouvoir se faire valoir dans l'idée qu'on prône mais ce n'est qu'une idée ce n'est pas une réalité et on s'y perd parce qu'on y croit et quand on croit à l'idée alors il y a un clash avec la réalité la réalité n'est plus reconnue elle est complètement on ne veut même pas la voir si elle vient à être sur le tapis on l'éradique tout de suite on donne toutes sortes de théories pour pouvoir faire en sorte que le regard puisse être celui de l'idéal donc tu ne veux pas le désagréable tu ne veux que l'agréable mais tout est fait de tout tu ne peux pas délaisser quelque chose qui est désagréable pour quelque chose qui sera seulement agréable la vie est faite des deux mais nous croyons que si nous allons faire comme ça nous serons bien nous aurons un bien-être et ce bien-être est fictif puisque il est inventé parce que on prône l'idéal c'est à dire l'agréable le bien-être tout ce qui convient à ma zone de confort je le prône je veux faire exister cela alors que en faisant ça il y a plein de choses qui vient qui démontrent que tout ce que tu veux faire est en train d'être bousculé la sécurité que tu prônes pouvoir atteindre elle est bousculée par les événements tout dans la vie est événementiel qui dérange ce que tu veux mettre en place parce que les événements sont les faits et les faits tu ne peux pas les changer tu peux les renier certes mais tu ne pourras pas les changer elles seront comme ça les choses qui arrivent ne peuvent pas être autrement que ce qui est là et comme on remue la réalité des choses alors on prône ce qui est idéal c'est à dire tout ce qui arrange la zone de confort dans laquelle je me suis mis un esprit qui est réconforté avec ce qui est inventé et l'esprit est tout le temps dans cette illusion et ne voit pas la réalité pourquoi crois-tu que tout le système que nous avons aujourd'hui et dans la souffrance il ya des guerres il ya des gens qui souffrent et toute cette misère ce vécu qui est médiocre en fait il ya aucune intégrité la justesse n'est plus là la justice non plus il ya plus rien tout est faussé il ya la confusion il ya le chaos total mais nous ne voulons pas voir ça nous voulons pas mettre en cause ce que nous avons fait nous sommes auteurs de tout ça mais pour accepter que nous sommes auteurs de tout ça il faut le voir en soi c'est à dire vivre ce désagréable aussi bien que l'agréable et accepter qu'il y a aussi le désagréable en soi nous sommes autant cafard que papillon et nous ne pouvons pas diviser les deux ça vient de la même source tout déambule tout se meut comme ça et si tu ne veux pas vivre l'un mais tu préfères vivre l'autre alors tu seras divisé tu seras dans la dualité une dualité intense qui fait que l'esprit cherche quelque chose pour s'évader et on disait que cette évasion c'est la fuite vers ce que l'on aimerait faire exister et ce que tu aimerais faire exister c'est ce que tu penses c'est ce que tu imagines et l'imagination n'est pas vrai pour la plupart c'est comme ça qu'on veut la vie on veut la vie qui sera la vie qui viendra la vie que demain nous donnera parce que nous faisons toutes ces choses que nous faisons maintenant c'est pour que demain sera mieux donc nous avons pris l'habitude de faire pour pouvoir avoir l'idéal de faire des actions qui nous mènent à cet idéal là et dans l'action cet idéal n'existe pas et dans l'action cet idéal est la réalité que nous avons la réalité nous avons toutes ces institutions ce système cette société dans laquelle on vit où on renie la partie qui nous dérange on veut seulement ce qui va bien dedans on veut que tout marche comme on aime on s'énerve quand ça ne marche pas comme on attend donc tu es dans la rivalité tu es dans l'attente tu es en désharmonie parce que tu ne veux pas prendre le tout comme un seul le tout c'est la vie que nous avons fait et ce que tu es c'est celui qui va vouloir résister ce que tu te donnes d'être c'est ça c'est cette méfiance envers ce qui se joue parce que tu ne veux pas vivre ce qui existe pour de vrai tu essayes d'éradiquer le malheur toutes les souffrances tu ne veux pas être confronté à ça donc tu esquives la souffrance tu te mets des barrières des gardes fous et ces gardes fous ce sont les états que tu te forges pour devenir ce que le monde attend cette sécurité d'être dans cette perspective où rien n'est dérangé tu es en train de vouloir vivre ce que tu aimerais vivre et ce que tu aimerais vivre c'est tout ce que tu connais ton passé les références que tu connais ce sont les choses agréables que tu as emmagasinées et tu as dit ça c'est bon j'aimerais plus de ça donc tu te fais dans ton expérience des idées des conclusions et tu veux garder la conclusion qui fait que tu pourras avoir ce que tu connais déjà donc ton désir c'est de remettre en place ce que tu as appris être bon parce que tu as comparé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon parce que tu n'as pas voulu vivre la chose entièrement donc la chose elle est comparée elle est divisée et tu ne vois que l'illusion de ce que c'est tu ne vois pas la réalité la réalité c'est que tout ça c'est un seul tout tu ne peux pas diviser ce que tu es là c'est une effervescence qui accepte tout tu es la présence qui va accepter le déroulement des choses mais si tu joues si tu es identifié à la chose qui arrive alors tu ne seras pas capable de voir ce qui se joue tu auras tendance à vouloir fuir parce que ce que tu fais c'est de jouer dedans et quand tu joues dedans tu subis tu es identifié à ce monde alors que tu n'es pas de ce monde tu es dans le monde certes mais ce que tu es n'est pas de ce monde ce monde est matériel et ce que tu es est immatériel ce que tu es n'a ni commencement ni fin et n'a rien à voir avec ce qui est fini ce qui est fini c'est le jeu qui se joue c'est la vie qui se meut d'instant en instant c'est ça qui se joue mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui se joue avec l'histoire qu'il y a tu es celui qui voit le tout mais quand tu es en train de jouer dedans tu ne veux pas être impacté donc tu divises les choses tu compares et tu veux certaines choses et pas d'autres donc il y a quelqu'un qui subit il faut que tu cherches en toi pourquoi tu subis ça pourquoi tu es celui qui veut absolument faire en sorte que les choses soient à ton goût et quel goût est mis sur un piédestal ce que tu sais c'est ce que tu veux donc tout ce que tu veux est réitéré réitéré de tout ce que tu as appris et c'est comme ça que tu aimes vivre avec le réconfort que cela donne parce que quand tu vis ainsi tu es celui qui demande d'être reconnu pour être ce que tu es donc tu te donnes l'image que tu as besoin pour exister et le monde te le propose tu dois être ainsi et pas ainsi tu dois devenir quelqu'un tu dois devenir ce que la société la norme établie a produit et ce que la norme établie a produit c'est la volonté collective de tous les êtres humains nous sommes le résultat de toute une race humaine qui a vécu avant nous et qui a propagé de génération en génération les idées les conclusions les choses que chacun d'entre nous doit respecter les traditions tout se répète de la même manière mais tout ça c'est un leurre parce que ce que tu es n'est pas ça ce que tu es c'est la présence qui voit tout ça tu es l'observateur et quand l'observateur est là rien n'est fait le personnage qui veut jouer dedans ne subit pas parce qu'il ne joue pas dedans parce qu'il n'y a pas le personnage ce que tu es c'est l'observateur à partir du moment où tu te mets dans la position de l'observateur il n'y a pas de personnage il y a juste une perception une perception de tout ce qui se joue et tu es aux commandes de tout ce qui se joue parce que tu as vu cette vision de ce qui se passe crée l'intelligence tu es cette intelligence qui voit et tu ne laisses pas déborder tu ne te laisses pas envahir avec les histoires qui se jouent tu restes à l'écart et comme ça il n'y a pas le chaos c'est quand on va essayer d'arranger la scène que le chaos arrive et ce chaos est exponentiel parce que plus ça va plus nous voulons arranger les choses parce que plus ça va plus ça va mal et plus la souffrance elle est intense donc tout le monde ne veut pas souffrir donc on se crée un monde à part qui n'existe pas et on y croit ça devrait être comme ça tu devrais être gentil tu dois aimer tu dois être ainsi mais pas ainsi donc on se forge une vie où toutes les choses devraient exister selon le goût de ce que je pense et ce que tu penses n'a rien à voir avec la réalité c'est ça le problème c'est que dès que tu as vu tes pensées dès que tu as vu comment ça se passe alors tu les laisses tu ne joues plus avec parce que tu as vu celui qui voit c'est l'observateur et il voit le leur et tout leur qui est vu est abandonné parce que c'est un leur parce que c'est une illusion et celui qui voit l'illusion il l'abandonne il sait que c'est une illusion quand tu le vois tu le sais c'est comme une illusionniste sur la scène qui fait toutes ces sortes de choses qui t'émerveillent mais dès que tu as vu le stratagème qui est en lui qu'il fait pour pouvoir te leurrer alors tu n'es plus émerveillé tu restes dans la réalité tu vois les choses avec un oeil pragmatique tu n'es plus embarqué avec tes histoires que tu te racontes sur le merveilleux personnage améné qui te racontes Sous-titrage FR ?